Générique Nouvelle semaine, nouvel épisode du Kézako, bienvenue sur le plateau de la culture et de la bonne humeur. On continue notre découverte du vocabulaire religieux avec évidemment le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Au programme aujourd'hui, on va vous parler d'un mot de 7 lettres qui donne 15 points au Scrabble. Quand même, c'est Réquiem. Et comme d'habitude, on va d'abord aller voir si les gens dans la rue se rapprochent de la bonne réponse. Voici notre micro-trottoir. Réquiem, c'est une victoire. Oui. Une victoire de qui par exemple ? D'un homme célèbre. Mozart. Verdi. C'est comme un opéra, je trouve que c'est de la musique sacrée. Ça m'évoque une façon de se recueillir et de prier. C'est une messe chantée à l'occasion de la mort d'un grand personnage. de la musique musicale pour un funerail. Bon, et bien voilà, on a parlé musique. C'est déjà pas mal, mais on va être encore plus précis grâce à vous, père Clasen. Et peut-être un peu d'étymologie pour commencer, ça va nous aider à y voir plus clair ? Oui, oui, réquiem, ça veut dire reposer le repos. Et donc, en effet, ce sont les premières paroles qui sont chantées lors d'une messe dite de réquiem, des obsèques. Et donc, au début, ça vient d'un introït et ça a donné son nom en fait à la messe elle-même et même au chant qu'il y a à l'intérieur de cette messe. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un procédé métonymique, je crois. C'est un mot savant pour dire que c'est la partie qui finit par désigner le tout. Et donc, c'est une partie de la messe des obsèques, l'introïte, comme vous dites, qui va donner finalement son nom à la totalité de cette messe chantée, la messe des obsèques. Les réquiem, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils sont nés pratiquement avec la Renaissance. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y avait pas d'office des morts avant. Mais ils étaient beaucoup plus, disons, dans les traditions grégoriennes. Et puis, dans les campagnes, dans les paroisses, on ne sait pas très bien comment ça se passait. Les réquiem, tels qu'on le connaît aujourd'hui, sont des pièces musicales écrites en dehors de la liturgie, la plupart du temps, parce qu'on le voit bien, c'est beaucoup trop long pour rentrer dans le cadre d'une liturgie. C'est presque un concert. Et alors, depuis quand on prie pour les défunts ? C'est venu d'où ? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je crois qu'on a le souci des défunts vraiment depuis la nuit des temps. Enfin, du moins, quand l'homme s'est hominisé. C'est, par exemple, l'art pariétal, le fait d'enterrer ses morts chez l'homo sapiens sapiens. À mon avis, il y a quelque chose du souci des morts. Et puis, il y a eu aussi cette conscience qu'il y avait peut-être quelque chose après. Absolument. D'où la messe, peut-être, les premières messes. Oui, et alors, si on continue avec ma préhistoire, il y a toujours eu l'idée aussi qu'on était lié à nos ancêtres, à nos anciens. Et c'est resté, ça. Et ça a été christianisé d'une manière très facile, au nom, au titre de la communion des saints. Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport à Dieu ? Alors, ces messes de Réquiem, et même ces Réquiem eux-mêmes, ces chants qui nous prennent comme ça aux tripes, parce que c'est très beau un Réquiem. Oui, oui, alors il y a toutes sortes de Réquiem, mais il y en a qui sont très orchestraux. Brahms, par exemple, le Réquiem allemand, très connu. Enfin, tout le monde en a écrit. Forêt, très connu. Plus près de nous, il y a encore Harvourpert, un compositeur contemporain, qui a écrit un Réquiem. C'est toujours, en effet, très beau, très profond, très grave. C'est teinté, en effet, d'humanité. C'est très émouvant. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre foi aujourd'hui ? Ça dit la peine, le chagrin, le deuil, et que la beauté est comme une espèce d'apaisement. Quand on dit Réquiem, c'est donc l'appel à la paix, mais c'est la nôtre d'abord. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait comme ça, glisser sur la portée musicale du Réquiem. Merci à vous également d'avoir vibré en notre compagnie. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour découvrir un nouveau mot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501